Salut à tous et bienvenue sur Gameblog.fr pour une vidéo super enthousiasmée de ma part. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu cinéma et de pas n'importe quel film de Captain America Civil War. Je l'attendais depuis super longtemps et j'ai eu la chance de pouvoir le voir en avance hier soir et j'ai vraiment passé un excellent moment. Alors je sais que le film ne sort que dans deux semaines chez nous, donc je ne vais pas faire comme d'habitude et vous faire une vidéo 100% spoiler où je vais vous dévoiler l'intrigue et en discuter avec vous, je n'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Donc je vais vous donner mon avis d'ensemble sur le film et sur ses personnages sans rentrer dans les détails et sans vous dévoiler l'intrigue parce que ça serait un petit peu dommage. Donc on va commencer par parler des personnages un peu principaux, un à un, parce que je pense que ça vaut le coup qu'on revienne dessus. Et donc on va commencer par le personnage, par le conflit on va dire, entre Captain America et Iron Man. D'emblée, je vous dirais qu'il ne faut pas se laisser tromper par les bandes annonces. Une fois encore, il l'avait déjà fait dans le précédent film, mais les Marvel Studios ont monté les bandes annonces de manière à un peu tromper leur monde. Certains liens entre des scènes ne se font pas de cette manière-là dans le film, certains dialogues ne sont pas placés forcément au moment où on les attend. Donc la surprise et sur les raisons de la brouille entre Captain America et Iron Man peuvent surprendre. Il y a des éléments clés de l'intrigue qui n'ont pas du tout été abordés dans les bandes annonces, heureusement. Et donc on les découvre sur le coup et ça c'est plutôt chouette. Bien sûr, à la base, il y a quand même le tout départ de la brouille, c'est les Sokovian Accords dont on avait déjà entendu parler dans les bandes annonces et même dans les différentes interviews, etc. En fait, il y a une nouvelle intervention des Avengers qui ne se termine pas forcément super bien. Et donc pour les Nations Unies, la majorité des pays du monde, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et donc ils demandent à ce que les interventions des Avengers soient encadrées. Et là, comme on le sait, il y a une partie des super-héros qui sont d'accord avec ça et une autre partie qui, quant à elle, pense que c'est un peu risqué que ce soit les États qui déterminent quand les super-héros peuvent intervenir. Parce que ça implique le risque d'intervenir à un moment où les super-héros eux-mêmes estimeraient qu'ils ne devraient pas et aussi ça les empêcherait d'intervenir à des moments où ils ont envie de le faire. Donc c'est pour ça, Captain America ne souhaite pas que les gouvernements régissent les activités des super-héros. Iron Man, lui, qui est bouleversé pour diverses raisons dont je ne parlerai pas pour ne pas vous spoiler, lui pense qu'il est important que les super-héros soient désormais encadrés. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal vu qu'Iron Man a toujours été un personnage très libre et un peu rebelle. Mais bon, là, il a ses raisons, on les comprend. En plus, il a pris de l'âge depuis le premier Iron Man. Il y a quand même pas mal d'années qui se sont passées. Il a mûri, il a changé et donc ça change comme ça. Moi, si vous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu à plusieurs reprises que je m'affirmais comme étant Team Cap. Et c'est vrai qu'en écoutant les différents personnages parler dans le film, vous variez. Un moment, vous êtes Team Cap, un moment, vous êtes Team Iron Man. Et en fait, en sortant de la salle, vous vous rendez compte que vous êtes juste Team Avengers. Vous n'êtes pas dans un camp plus que l'autre. Les deux ont leur raison. Des fois, vous êtes d'accord avec eux. Des fois, vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est ça qui est super bien fait. C'est comme les réalisateurs l'avaient expliqué. Les réalisateurs et les scénaristes l'avaient expliqué auparavant. Dans cette histoire, du côté des super-héros, il n'y a pas de gentils et il n'y a pas de méchants affichés. C'est vraiment un... C'est difficile à décrire. C'est un conflit familial. Chacun a ses raisons et c'est comme une dispute familiale, tout simplement. Donc pour ça, déjà, c'est plutôt chouette. Parce qu'on les voit se battre, mais au fond, on n'a pas vraiment envie qu'ils le fassent. Et c'est pour ça que c'est bien fichu. Évidemment, quand on pense à Civil War, vu la dernière bande-annonce et le passage que vous voyez, je vous apprêtez à voir justement à l'écran. Ce que tout le monde attendait, c'est Spider-Man. Alors, que vaut-il dans Civil War ? Et je dirais que c'est un de mes personnages préférés du film. Même si, finalement, j'adore tellement de personnages qu'il y a dans ce film. Mais Spider-Man est vraiment super réussi. Je n'avais pas du tout aimé Amazing Spider-Man 2. Tout comme je n'avais pas aimé Spider-Man 3 avec Tobey Maguire. Et là, je pense qu'on a enfin un excellent Spider-Man. Peter Parker, version Tom Holland, version MCU, n'est pas dans le film tout le long. Mais les moments où il est là, il est génial. Et ça pousse à dire que ce serait peut-être le meilleur Spider-Man qu'on ait eu au cinéma jusqu'à présent. Il est jeune, ça se voit, ça s'entend. Et franchement, cette jeunesse et cette adolescence assumée du personnage, je trouve que c'est génial. Il a plein de bonnes intentions, il est naïf, il est drôle. Parce que ça, il jacasse pendant ces scènes. Et c'est vraiment marrant. La dynamique entre Tony Stark et Peter Parker est vraiment excellente. Elle a un potentiel de dingue. C'est pour ça qu'après, Cieloire, j'espère vraiment que les rumeurs qui disaient que le prochain film Spider-Man, le premier de l'ère Sony Marvel, ça serait un film avec d'autres personnages Marvel, dont Iron Man. Et j'espère vraiment que cette relation entre Tony Stark et Peter Parker va être creusée dans Spider-Man Homecoming. Parce qu'il y a vraiment un potentiel de dingue. Autre personnage super marquant de ce film, c'est Black Panther. On ne le connaissait pas, il est introduit dans Civil War, ce qui n'est pas forcément évident. Moi, je l'ai trouvé élégant. Je trouvais que c'était un personnage élégant, droit dans ses bottes, qui a ses propres motivations. C'est un peu une sorte de Captain America, mais avec ce que les Américains appellent un edge. En plus, il a un petit côté, une petite noirceur, un petit côté vénère supplémentaire. Et ça en fait un personnage vraiment excellent pour le coup. J'ai hâte que sa mythologie soit creusée, même si on apprend quand même pas mal dans ce film d'où il vient, qui il est, etc. Mais je pense que son univers a un potentiel assez fort. Et j'ai vraiment hâte d'en voir plus à son sujet. Et ouais, il n'a pas forcément le rôle qu'on imagine dans le film. C'est pour ça que les bandes annonces étaient intéressantes, au sens où finalement, elles n'en montrent pas tant que ça. Elles montrent des scènes d'action et des points, certains points. Mais on ne sait pas vraiment qui est Black Panther dans ces bandes annonces. Et le film montre bien ses motivations, etc. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Un autre personnage qui est dans Civil War, il y a quand même moins longtemps que Black Panther. Mais franchement, comme dirait les anglophones, il vole les scènes quand il est là. C'est Ant-Man. Ant-Man, avant la sortie de son film, ce n'était pas forcément un personnage qui m'intéressait plus que ça. Déjà parce que je le connaissais assez mal. Mais bon, c'était Paul Rudd. Et donc forcément, Paul Rudd, ça m'intriguait. En plus, c'est le MCU. Donc maintenant, j'ai appris à faire confiance à Marvel. Donc j'ai beaucoup aimé Ant-Man. Et là, toutes les scènes où Ant-Man est là, on se marre. C'est un des personnages les plus drôles du film. avec Spider-Man et Falcon. Et franchement, il y a des surprises liées à Ant-Man qui sont vraiment excellentes. Le personnage est super bien chorégraphié. Sa manière de parler est vraiment super chouette. Son côté impressionné par tous ses super-héros et surtout par Captain America est vraiment chouette. On le sent un peu dans la scène que vous pouvez voir derrière moi tout de suite. Mais franchement, si vous pensez que la diffusion par Marvel de cette scène a spoilé un moment important du film, rassurez-vous, c'est vraiment loin d'être ce que Ant-Man fait de mieux dans le film. Vous le reverrez tout tard. Et ça donne vraiment envie de revoir le personnage par la suite. Et donc ça, c'est chouette. Puisqu'on parle de trucs chouettes, finalement, pour moi, il y en a beaucoup dans le film. Je noterais la dynamique aussi entre Winter Soldier, entre le solde à l'hiver, et Falcon. Ils ont quelques passages ensemble. Et franchement, je les ai trouvés vraiment marrants. On va dire que ce n'est pas les deux femmes qui sont en compétition pour l'attention de Captain America. Mais c'est chouette. C'est une petite rivalité qui s'immisce entre les deux, qui se crée. Et je pense que ça pourrait être chouette. Donc là, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et après, est-ce que Marvel va creuser là-dessus par la suite ? Je ne sais pas. On verra. Et donc, oui, dans l'ensemble, je suis super content. Enfin, j'étais super content de revoir tout le monde dans le film. Vision, par exemple. Je l'ai trouvé plus intéressant que dans l'ère d'Ultron. Je trouve qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe vers la fin de Avengers l'ère d'Ultron. Là, il est déjà présent dans l'univers. Et son caractère est un peu plus travaillé, un peu plus développé. Même si finalement, on ne le voit pas énormément dans le film. Mais il a son importance. Pareil pour Scarlet Witch, War Machine, Black Widow. En fait, ce sont des personnages qu'on voit et qui prennent part au conflit. Mais le peu de temps où ils sont là, ils sont intéressants. Et ça développe un peu plus leur caractère et leur comportement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et il ne faut vraiment pas avoir l'impression, parce que c'est vrai que ça s'est beaucoup dit, que Captain America Civil War était Avengers 2.5. Non. Moi, je suis formel à ce niveau-là. Captain America Civil War, c'est bien un film Captain America. C'est bien Captain America 3 qui prolonge l'intrigue vue dans Winter Soldier. qui évoque bien évidemment le reste du MCU. Mais c'est vraiment un film Captain America. Et ça, c'est une bonne chose finalement. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Quand on a un univers comme le MCU, c'est bien d'avoir une ligne directrice. Et elle est bel et bien là dans ce film. Comment vous donner mon avis sur Captain America Civil War sans parler de cette scène de guerre sur l'aéroport ? C'est peut-être ma scène de combat préférée vue jusqu'à présent dans un film du MCU. Je suis un énorme fan du premier Avengers. C'est le premier film que j'ai vu deux fois au cinéma tellement il m'avait plu. Et je l'ai revu un nombre incalculable de fois depuis. Mais là, j'avoue que cette scène de combat dans l'aéroport, elle est chorégraphiée mais d'une manière formidable. Tous les personnages ont leur moment de gloire. On s'illustre d'une manière ou d'une autre. Les paires de super-héros se croisent et se battent d'un côté. Ensuite, elles interviennent dans la phase de combat de l'autre. Et pendant ce temps-là aussi, il y a des dialogues dont certains qui sont vraiment amusants, même si la situation est plutôt grave. Donc ça, franchement, j'avais le sourire d'un côté à l'autre de mon visage pendant toute cette scène vraiment excellente. et je ne vous dirai pas à quel moment de l'intrigue elle se situe. Mais en ce qui me concerne, elle n'était pas forcément là où je l'imaginais. Donc ça, encore une bonne surprise. Un autre aspect intéressant, même très intéressant de ce film, c'est que ça évoque l'impact des conflits de super-héros sur les citoyens lambda, je trouvais, sur la population du monde. Je trouvais que dans Batman vs Superman, c'était super intelligent que le film ouvre là-dessus et qu'on voit à l'échelle humaine ce qu'un affrontement entre des demi-dieux pouvait avoir sur le monde. Et là, c'est évoqué aussi dans Captain America Civil War d'une manière différente. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le point de départ du souhait de réglementation de l'activité des super-héros par les Nations Unies. Donc c'est montré de manière différente, expliqué de manière différente, mais qui est tout aussi intéressant. C'est vraiment un film bien fait. Il a moins le côté film d'espionnage qu'il y avait dans Captain America, le soldat de l'hiver. C'est un film différent, mais tout aussi maîtrisé. Franchement, les frères Russo assurent à 100%. Ils ont ma totale confiance. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de voir ce qu'ils vont faire avec Avengers Infinity War. Parce qu'ils nous ont prouvé qu'ils arrivent à mettre en scène de manière cohérente et intelligente et divertissante un nombre de super-héros conséquents. Ce qui n'est pas forcément évident. Il faut réussir à lier tous ces personnages-là tout en faisant en sorte qu'ils soient intéressants. En plus, ajouter de nouveaux personnages jamais vus jusqu'à présent. Franchement, chapeau, grosse réussite à ce niveau-là. Moi, le seul petit reproche que je ferais à Civil War, et là, on peut un peu le voir dans le passage qui est derrière moi, c'est certaines incrustations d'effets spéciaux. J'ai trouvé que jusqu'à présent, dans les films Marvel, elles étaient toujours excellentes. Et là, il y a certains moments où les personnages en CGI me jurent un peu, je trouve. Quand Falcon atterrit, par exemple. Des fois, certains passages avec Iron Man aussi. Peut-être Spider-Man par moments aussi. Mais bon, ça reste très léger et ça ne nuit pas du tout à l'appréciation du film dans son ensemble. D'ailleurs, en parlant de Spider-Man, c'est assez paradoxal ce que je viens de vous dire. Parce que je trouve que par moments, il s'incruste mal. Mais alors à d'autres, c'est canon. Sa façon de se mouvoir, on dirait vraiment un homme-araignée. C'est pour ça que ça contribue aussi au fait que je pense que ce nouveau Spider-Man est le meilleur qu'on ait eu au cinéma jusqu'à présent. Vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc, moi, il ne me tarde qu'une seule chose maintenant. C'est de pouvoir revoir le film. Maintenant, je vais devoir attendre. Je sais que c'est un peu un problème de bourgeois, on va dire, d'attendre la sortie du film dans les salles pour le revoir. Mais vous pouvez être sûr que dans la semaine qui suivra sa sortie au cinéma en France, je me referai une séance de Captain America Civil War. Parce que maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres détails. C'est vraiment un des tout meilleurs films du MCU. Je ne sais pas où je le placerai. Parce que j'en ai tellement de films dans cet univers que je n'arrive pas vraiment à établir de classement. Mais en tout cas, je sais qu'il vient dans le top tiers à coup sûr. Il vient chatouiller le premier Avengers. Ça, c'est évident. Maintenant, il ne me tarde qu'une chose. C'est de pouvoir voir où va aller le MCU. Et avec Doctor Strange, Thor Ragnarok et les gardiens de la galaxie 2, on va avoir de quoi se mettre sous la dent en attendant Infinity War. Et vivement toutes ses productions et la prochaine production des Frères Russo dans le MCU. Et aussi Spider-Man Homecoming chez Marvel et Sony que j'avais oublié. Mais lui aussi, il s'intègre là-dedans. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur Civil War. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bien évidemment, si vous voulez des spoilers, demandez-les-moi en message privé. Parce que j'éviterai de mettre ces messages au grand jour pour ne gâcher les surprises de personne. Parce que je sais que certains d'entre vous se foutent des spoilers. Donc je serai prêt à vous dire tout ce que vous voulez savoir, mais de manière discrète. Pour les autres qui ont des questions un peu plus vagues, n'hésitez pas, j'y répondrai aussi. Ou alors à venir me joindre sur Twitter, à Tromamahue. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Gamelock.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada